... J'ai découvert Olam de Gouges dans les années 70 et à une époque où les courants féministes commençaient à se structurer et j'ai trouvé que les renseignements la concernant étaient très peu nombreux et j'ai entrepris de réaliser une biographie d'Olam de Gouges que j'ai publiée en 81 et dont c'est la réédition aujourd'hui en 2014. Olam de Gouges est la grande figure du féminisme moderne mais mes recherches m'ont permis de découvrir qu'elle avait été beaucoup plus que cela. Elle était une humaniste et une femme engagée pour des idées généreuses et nobles et entre autres elle a milité pour l'abolition de l'esclavage des Noirs dans les colonies. L'exemple d'Olam de Gouges est très extraordinaire puisqu'elle est la seule femme à l'époque à avoir pris des positions aussi engagées et de restant aussi ouvertes à une époque, la Révolution française où il y avait beaucoup de témérité et de courage de la part d'une femme à prendre publiquement la parole. Olam de Gouges est allée plus loin puisqu'elle a pris des positions politiques elle est véritablement une femme politique et elle a défendu les Girondins contre les Montagnards ce qui lui a valu d'être guillotiné en 1793. Donc c'est un parcours exceptionnel, d'une femme exceptionnelle qui a toute sa place dans notre mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada